bonjour tout le monde bonsoir bienvenue bonne nuit vous êtes sur ivason studio je suis jayek et on est reparti pour légende pokémon arceus la dernière fois on a mis les pieds dans le marais carmin on a rencontré ursa king on en a même fait une monture on a des petits trésors on a commencé à déterrer et on va poursuivre l'aventure dans ce sens là toujours aussi en allant à la capture et à la découverte de nouveaux pokémon et on va essayer de se frotter un peu plus aux distorsions spatio-temporelles parce que c'est important en vrai c'est hyper important mais avant ça avant ça il y a quelque chose de primordial qui est l'agrandissement du sac il ya plus de place là dans les sacs c'est inimaginable comment ça se fait qu'il y ait aussi peu de place dans les sacs sérieusement sérieusement tout ça pour dépenser de la thune allez on augmente le sac on est déjà 2500 je suppose que la prochaine étape est à 3000 parce que ça va être le cas 3000 à mon la thune au revoir la thune au revoir l'argent faut se demander ce qu'ils en font après quand même et les sacs très très cher mais vraiment il n'y a pas tant d'argent que ça en vrai dans le jeu parce que par rapport aux autres jeux pokémon dans les autres jeux pokémon il ya beaucoup trop d'argent et là il n'a pas beaucoup 5000 d'un coup oh punaise ah ouais continue à 6000 j'ai mal j'ai mal et 7000 après on va s'arrêter là on va garder 9008 déjà pas mal je pense on s'arrête bon alors voyons les sacs ça fait combien d'emplacements supplémentaires je pense j'en ai acheté 2 3 5 6 j'en ai acheté 6 je sais pas combien au total on peut en avoir en vrai je pense pas que ce soit illimité parce que l'argent n'est pas illimité le vieux poème c'est ce qu'on avait eu en trésor le remède secret c'était pour c'était pour les psychos quoique mais je pense que c'est la première mission qu'on va réaliser d'aller dire bonjour aux psychos quoique et leur apporter un petit d'oliprane petite aspirine un petit d'afalgan un effet ralgan je sais pas c'est le fond des gens que vous prenez ou pas que prenez vous quand vous avez mal à la tête c'est une bonne question j'avais rendu les champignons monsieur je crois que oui j'ai un doute on va dire que oui on va au bivouac je sais pas lequel on va au bivouac j'ai du mal à lire la carte là c'est beaucoup c'est des choses très claires je pense qu'on va le bivouac de la friche il ya un colis juste à gauche ouais on va faire ça non mais monsieur je vais aller là en fait oui hop là attendez un truc à faire ah on a une petite cinématique ça alors la fille de tout à l'heure avait l'air de bien apprécier les beignets de patates de l'hardi martia donc un jour j'ai vu l'agena chevaucher un ursaking il creusait le sol pour déterrer des trésors je pense qu'il arrivait à les repérer grâce à son flair le flair aiguisé dur saking vous permet de repérer martia suivez le signal bleu c'est pas très rp ça mais avant ça c'était les psychos quoi je me trompe toujours de bouton donc enquête secondaire on est ici on va activer le guide il faut que je trouve des rosélias aussi pour le pokédex il faut que je trouve un pokémon à trois feuilles au maré carmin que je n'avais pas encore trouvé on a une hypothèse sur le mystère il faut rassembler les flammes oui bon ça les flammes il y en a beaucoup trop et un seriflore compété on sait pas trop où c'est non plus j'en ai pas croisé non j'en ai pas croisé donc on retient seriflore possiblement mystère rosélia et le psychocouac le psychocouac qui est très très loin ah bah on va aller au hameau diamant on va s'y tp directement on va pas trop chevaucher et on va dire bonjour au psychocouac c'est quoi ce caillou il était là la dernière fois j'ai un doute j'ai un gros gros doute bon on va dire qu'il y était allez les psychocouacs tu as trouvé un remède pour les maux de tête de mes psychocouacs merci de rien essayons le sans plus attendre c'est le bruit d'huile ah ils sont contents on dirait qu'ils vont déjà beaucoup mieux merci infiniment pour ce remède le groupe galaxie n'est peut-être pas aussi effrayant que je le pensais finalement après tout tu viens d'aider une parfaite inconnue sans hésiter c'est un remède secret quelle géniale invention bah c'est un remède secret tu peux pas vraiment dire que c'est une géniale invention à la base c'est pour éliminer les maux de tête quoi ça nous donnerait presque envie d'aller à Russicité ah il y a des chances qu'on y retrouve donc mission accomplie un rappel max oh rappel max cool ensuite la petite carte on y revient là secondaire si j'active le guide est-ce que ça me fait quelque chose oui non non ça me ramène vers la PNJ donc c'est pas bon si j'active le guide sur ça c'est débrouille toi ouais c'est débrouille toi bon bah je vais aller au marais tout en bas au bivouac de la friche on va faire le colis en espérant ne pas trop ne pas trop divaguer il faut que j'aille sur la gauche par là ok alors je vais prendre Ursa King tant qu'à faire pour suivre un signal bleu sans le vouloir je vais être sur la bonne piste stop 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 doucement doucement ah je suis allé un peu trop au nord faut que je redescendre oh mon dieu le colis va être au dessus j'en ai bien peur le colis est au dessus ah caméra sur 20 alors où est-ce qu'il est il est un peu sur ma droite je le vois il est là et voilà un objet perdu deux rangs du ah je suis en combat je peux pas regarder d'accord pendant ce qu'on s'éloigne c'est bon je suis plus en combat je sais pas à chaque fois je me trompe de bouton ok c'est bon forum des objets perdu hop là oh là mais il y a plein de et ça c'est des vrais gens ce sont des vrais pseudos beyond beyond c'est un de mes contacts d'accord sur la grande map alors non c'est pas ce bouton il n'y a plus de colis là ça veut dire qu'ils sont là il y a 4 colis ici par contre il y a un truc qui m'intrigue un peu c'est ça là ah non c'est les feuilles amères d'accord bon on cherche toujours un mystère il y a l'impression qu'il se déplace tout seul doucement doucement il a perdu la trace c'est par là demi tour il y a un onyx il a perdu la trace non faut que je remonte ah bah elle est là elle est à mes pieds pardon bonjour petit pique-nique non elle a l'air blessée et jk ursa king merci mais comment tu m'as retrouvé bah grâce au grâce au beignet bien sûr ursa king a retrouvé ma trace grâce à l'odeur du beignet de patates ça alors il a un flair vraiment incroyable il a vraiment un flair incroyable c'est bien le digne descendant des pokémons qui ont reçu leur force du grand sino en fait tout à l'heure je me suis foulé de la cheville en essayant de fuir un pokémon c'est bizarre j'ai l'impression qu'on veut me punir ah la voilà c'est bientôt à martia n'est-ce pas bonjour la guéna lalala guéna je te dois des excuses je t'ai prise pour une saute du clan diamant mais je t'ai mal jugé pardonne-moi pourquoi c'est la vieille qui s'excuse ce n'est pas de ta faute si fragile lady est enragé et si ursa king était si agité tu voulais simplement les aider tous les deux n'est-ce pas oui bien sûr mais je n'ai pas voulu t'écouter à quoi bon atteindre mon grand âge si c'est pour être aussi puéril mais non voyons j'aurais dû mieux vous expliquer ursa king est devenu bizarre après avoir reniflé le parfum de fragile lady alors qu'elle était déjà enragée je comprends l'espèce de poudre qui s'était déposée sur ursa king venait de fragile lady qu'est-il arrivé à ta cheville ? oh bah elle est tombée j'essayais de réunir les ingrédients pour préparer des boules pacifiantes et je me suis blessé en trébuchant en fait je suis allé rusticité pour demander au groupe galaxy d'aiderur sa king et pour apprendre à confectionner des objets c'est là que le professeur lavande m'a parlé des boules pacifiantes alors j'ai essayé d'en fabriquer pour fragile lady vous autres au groupe galaxy connaissez plein de techniques qu'on ignore j'aimerais bien en apprendre plus auprès de vous ah bah qu'est-ce qu'il fait là lui ? dans ce cas faut commencer par régler notre problème adamanta à quoi ça rime de vouloir régler les problèmes tout seul tu ne me fais pas confiance enfin je t'en voudrais pas si c'était le cas comment tu pourrais faire confiance à ton chef alors qu'il a jamais vu le grand signe et qu'il a même pas remarqué le changement de comportement de fragile lady et Jake va à l'arène du théâtre c'est tout honneur ça je te rejoindrai avec les boules pacifiantes que Martia a préparé tout va bien se passer allez donc Jake va apaiser fragile lady et tout va pouvoir entrer dans l'ordre rentre-toi à l'arène du théâtre la cour royale de fragile lady mon cher castorneau et moi on s'occupe de Martia on vous rejoindra tout à l'heure Martia elle est tombée sa cheville elle est cassée bref on va au théâtre de suite parce que le théâtre il est tout au nord il est là c'était là c'est l'arène du théâtre qu'ils ont dit mais j'ai pas le j'ai pas mis la target voilà donc c'est bon donc tout au nord mais comment je m'y rend en passant par le hameau diamant peut-être comment est-ce que je peux m'y rendre ça a pas l'air d'être sur les mêmes dénivelés et je sais que je peux pas y passer en longeant la côte c'est pas possible donc en passant par ouais je pense qu'il faut passer par là on va voir on verra bien on est petit bien bien ah il a vu un trésor il a plus de trésor c'est au dessus là attends par où tu veux que je passe allez grimpe je comprends pas par où tu veux que je passe sur ça tu me dis qu'il y a un trésor par là mais de l'autre côté c'est de l'eau je comprends pas du tout je capte pas son signal archéologique là pardon ou alors c'est le caillou là bon c'est mal futur ah non c'est vraiment au bord de l'eau quoi une pierre soleil d'accord où allons-nous plus vraiment à gauche par là en diagonale de l'autre côté de je sais pas comment je vais faire mais on va essayer on va essayer de récolter un petit peu des choses oh il y a du miel j'aime le miel trop bon le miel il y a des petits miel alors attendez je suis baissé paf le miel on y croit on y croit non le miel ils m'ont pas vu bonjour ou idiose dans le chat bonsoir même bonne nuit peu importe j'ai attrapé Anne de Petrini bon alors c'est vrai faudrait que je fasse de l'ordre dans le pokédex je deviens n'importe quoi à Petrini attrapé 6 il faudrait vaincu 4 vaincu par un type rush oh punaise mais j'ai qui en rush moi dans mon roster j'ai personne ils peuvent surgir d'un arbre il va y avoir une une mission pour étudier le goût du miel des abyssinies je pense que pour l'instant je vais juste les attraper et plus tard j'irai les vaincre parce que vaincre avec roche oh il fait dodo minace nickel je crois que là aussi il fait dodo eh bien voilà ah il y en a un autre là il m'a pas vu mais ils ont déjà repop je vais juste faire un petit truc parce que c'est un petit truc qui me dérange c'est que la musique est vraiment faible voilà j'augmente le son c'est peut-être mieux pour le stream aussi yes et lui il est loin 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 et de 5 alors je sais pas quoi où je vais les vortantes il restait quoi à faire avec eux c'était là on attraper baron voilà rattraper un vortante baron bonjour rattraper de grande taille il faut un vaincre petit vol mais il faut que les vortantes utilise des trucs il faut ralentir les mouvements de l'espèce je sais plus comment je fais ça bon déjà c'est irritant parce que je vais imprimer mass ball plume ball béoran benabab il y a un des items dans mon coffre que je sais que ça allait ralentir mais je ne sais plus ce que c'est donc il faut vortante continue à attraper du miel au passage je n'ai pas l'impression d'être si près que ça j'ai l'impression qu'ils sont loin et ça passe ah il s'est barré et il y a l'arbre en face qui bouge ce qui veut dire qu'il y a un pokémon dans l'arbre ah il m'a vu zut ah ou pas ah c'était juste là nickel ah un chenity je pense que c'était du miel et c'était un chenity euh chenity pour le vaincre par je sais plus quoi ah je n'ai pas vaincu tant que ça définitive je pensais il y a quoi là-haut il y a une ravalanche il manque un peu je sais il y a un trésor pas loin il y a un bloc de tourbe c'est grave à l'an je les aime pas il y a un onyx c'est vraiment par lac qu'il faut que j'aille je suis où sur lac je suis en train de faire le tour du lac je suis complètement en train d'être à l'opposé de là où je devrais bon c'est pas grave on continue on continue la visite on sait jamais si on tombe sur un mystère un peu par hasard je crois pas trop là il y a des cailloux là il y a des cailloux il y a un sac de nœuds là-haut sac de nœuds il fallait faire du phase avec alors sac de nœuds il fallait que j'en attrape sans qu'il me repère deux fois et il fallait que j'en vainque beaucoup trop et lui balancer de la bouffe ah bah ok alors pour balancer du miam on va dire qu'on va les frambi peut-être ah je l'ai visé avec la tête je crois qu'il m'a vu bon bah allez Erisandre à toi de jouer tant pis un jaune capture-le ça veut dire quoi ah tu parles du Trinity peut-être mais j'en ai déjà un j'en ai déjà un jour là-bas il y a un autre sac de nœuds il y en a partout des sacs de nœuds est-ce qu'il va vouloir se nourrir ? oui par contre est-ce qu'il va vouloir que je l'attrape ? je ne sais pas ok il me tarde d'avoir une monture aquatique par contre j'espère pas qu'il y ait de mon j'espère pas qu'il y ait de zone sous-marine en vrai j'y pense là c'est possible mais je ne l'espère pas j'aime pas ça on a un sac de nœuds en bas on va aller lui donner à manger il y en a deux même il y a des vortances il y a deux sacs de nœuds il y en a un qui dort il y en a un ici qui sait qu'il m'a vu je vais me retente ok sac de nœuds a été capturé par contre je m'embête il y a du miel en bas oh il y a une reine abeille petit point sur le pokédex alors à chaque fois je me trompe de touche c'est horrible il faut que j'attrape non là c'est vaincu maintenant vaincu vaincu avec de la roche qui sort d'un arbre j'ai quoi en roche dans mon roster il y a des capacités de type roche ici là ici la roulade de hérissandra ou de castor voilà tout simplement oh là là il est en bête après c'est l'ad comment ça il a esquivé il a eu peur il faut en vaincre combien comme ça roche 10 il faut en vaincre 10 par contre la pitrini là bas la dame là j'ai un peu peur il y a du miel de l'autre côté j'ai un petit combat où est la reine elle est là est-ce que je peux la faire je veux juste voir son niveau 61 je me casse au revoir non 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 c'est moi tranquille oui je me abandonne je fuis même regarde au revoir ah je vois une flamme au loin mais d'abord il faut rez mon petit hérissandre hérissandre je vais lui donner ça et ça et ça où suis-je sur la carte absolument plus du tout là où je devais aller mais il y a une flamme en bas je peux tomber par là il y a une flamme là-haut il faut que je fasse le tour de là il y a un spectrum il y a un paracect en face il y a une flamme là-haut il faut que je fasse le tour de là-bas mais avant ça euh attendez c'est un pokémon que je connais ça ou pas ? je suis pas sûr de moi là je crois pas le connaître celui-là c'est barré on va essayer d'avoir le spectrum hein ok j'ai le spectrum et le fantominus il y a un togepi en plein milieu un page qui est reçu c'est gratuit c'est barré on rentre le togepi ah il se barre allez fait demi-tour togepi c'est mignon un petit demi-tour dommage 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 oh racaille je m'attendais pas au racaille il est là vous que mignon c'est mignon dommage 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 d'ommage dommage J'ai rien n'a pas de jet à perdre, autant que ça me valide la quête. Ah il faut que je batte des racailloux par de l'eau au passage, très bien, il me semble que la page du pokédex de Mustebuie est désormais terminée, ou pas, j'ai rien dit, je n'ai rien dit, il faut que j'en attrape encore et que j'en vainque, tout simplement. Les racailloux, il faut que j'en attrape, que j'en vainque, qu'ils fassent roulade, que j'en bataille de l'eau et de la plante, qu'ils sortent des mille-là, mon dieu j'ai tellement de travail avec les racailloux. Bon, en attendant, j'ai perdu un togepi, moi. Ça m'embête, j'aurais bien voulu avoir un togepi. L'eau revue là, est-ce que c'est lui qui a trois feuilles sur la tête ? Je ne sais pas. Ah, c'est pas un arbre fruitier, pardon. Il y a un tominus là-haut, il y a un petit pantominus. J'aime bien ce petit champ de fleurs, là, c'est très très mignon. Bon, j'ai des paras et des parasects. Ah, j'ai été vu. Ah oui, il me voit de loin. Bon, bah go. J'ai des parasects, c'est vraiment beau. Il y a un gros truc ailé au loin. J'aimerais bien essayer de capturer des paras, ce que je n'ai quasiment pas capturé. Ah, mais c'est un moustique. C'est un pokémon ? Non, ça, c'est une plante. Je ne sais pas si j'ai déjà combattu, j'ai bien dit. C'est Yanma. Ceux qui ont connu... Ah, il s'est barré. Le manga... Yanma, un en demi. Non, en fait, c'était Ranma. Moitié garçon Et moitié fille Ranma, un en demi. Je ne connais plus la suite des paroles. Chanté par Bernard Minier. Incroyable, Bernard. Mais arrête de prendre la f***. Comment tu veux que je te batte ? Ah, il y a un arbre qui bouille derrière. Elle est bizarre, cette plaine, mais en même temps, elle est rigolote. Ça fait une belle plaine pour une course d'orientation. Ah, il utilise Tornade et il me bat Erisandre. Ok. Erisandre, c'est un souffre-douleur. Je m'excuse auprès de tous les Erisandres. Allez, Yann m'abattu. Il est temps d'aller soigner tout le monde. Je peux faire évoluer mon Mustéboué maintenant, j'y pense. On vérifie, mais je peux faire évoluer mon Mustéboué. On vérifie de suite. Je ne dois plus qu'en vaincre et en attraper. C'est ça. Donc, je peux faire évoluer Mustéboué. Hop là, de suite. Première évolution. Et voici Mustéflot. Et voilà. Donc, Mustéflot, vu que je n'en avais pas capturé ou attaqué. Je sais classer n'importe comment. Il y a trop de Pokémon. Mais il est où, Mustéflot? Ah, il est là. Et ça me dit que je l'ai... C'est bizarre ça. Alors, spécimen attrapé, spécimen baron, spécimen vaincu, vaincu par de la plante. Il faut qu'il utilise Vibraquois. Et il faut qu'il utilise le style... Oh mon dieu, il y a des quêtes de style. Je trouve que les trucs de style, c'est mal fait dans... C'est quoi ce bruit? Ça venait d'où? Il y a un Pokémon qui tourne tout là-haut, regardez. Là-haut, là. C'est quoi? Mais il est beaucoup trop. C'est l'évolution du Togepi. Je ne vois rien. Qu'est-ce que c'est qui m'aggro? Si j'instille une Pokéball, ça ne m'a fait peur. Je m'embête les Paras. Donc, il y a des Pokémon qui volent. En hauteur. Vraiment en hauteur. Ça veut dire qu'il faudrait de la capture en hauteur. Donc, par la suite, une monture de vol. Ça serait la logique. Bon, il est où? Il est là. Ah, mais alors, pour l'avoir... Comment vous voulez que je l'attrape, celui-là? Il faudrait que je monte sur le caillou. Raté. Raté. Non, là, vraiment, je ne sais pas. Il est toujours là? Je ne vois plus. Ouais, il est là. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a remonte au Guépi ou pas? Oui. Il m'a vu. Cunaise. Ah, t'es là. Sérieux ? Alors par contre Togepi faut l'avoir Ah t'es il m'a vu Oh il fait des attaques il est pas content Pourquoi ça a visé l'arbre Pas d'accord avec ce qui vient de se passer Il m'a vu Allez Togepi montre toi En attendant il y a son évolution qui doit traîner il est toujours là son évolution est là haut comment l'avoir Ah il est re Il est re là Il m'a vu Il est tellement rapide J'ai eu Togepi Trop cool Alors Togepi Togepi Bah il est où Où est-ce qu'il est Togepi Togepi Il faut qu'il utilise les attaques Et il faut lui donner à manger Tant pis Et les Les derniers là Les Pachirissus Il faut en attraper Dans le sommeil Les vaincre Utiliser l'étincelle Donner à manger Et qu'il sort de l'arbre Et donner à manger Et là il y en a un qui dort là Voilà Ça c'est fait Il manque 2 Chlorobule dans le sommeil repère Il y a le re le Parasect en bas Oh punaise Je l'avais pas vu Il me courait après Il s'est barré Et il s'est barré Barré Par contre le Parasect Ça va être dur Le Parasect Je vois pas comment je peux l'avoir Mais il me voit de si loin Je vais essayer de m'approcher comme ça Bon Parasect Ce n'est pas pour maintenant Je suis caché Je suis caché Parasect Comment on fait pour changer comme ça Comment on fait pour changer comme ça Est-ce que ça passe Parasect c'était gratuit Bon il faut donner à manger Bon il faut donner à manger Je suis caché paris Et on est en train de me mettre en place Et on peut donner à manger Il me manque 3, 4, 5 pour qu'ils reçoivent la nourriture. Je n'en ai toujours pas vaincu. Je vais essayer de penser à leur donner un manche. Et les chlorobules là ? Attraper, petite taille, vaincre sans qu'ils me...attraper sans qu'ils me perd, faudrait que j'en ai 3 de plus. Et vaincre, j'en ai 0. Et il faut leur donner à manger aussi. Quand même, je crois qu'il y en a dans les herbes en face. Il me semble. Qu'est ce qu'il a trouvé ? Un vieux poème 13. L'un des vieux poèmes. Voulez-vous le lire ? Bah oui. Allez cueillir des rutabagazes, épluchez-les avec attention. Faites cuire les rutabagazes, grillez ou bouillez à votre discrétion. Écrasez puis pétrissez la substance récoltée et faites cuire jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée. Pour ce faire, utiliser flamèche est optimale. Lance flamme en revanche n'est guère idéale. Vous devriez ainsi avoir de quoi déguster des beignets de patates toute la journée. C'est pas un poème, c'était dans cette cuisine. C'est pas un poème, c'est pas un poème. C'est pas un poème. Voy en return. et ça c'est fait pas un changement plus 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 la plus Chlorobule on est à 12 attrapés, petite taille 0, attrapé sans qu'il me repère il m'en manque un, pour la nourriture je suis à 3 sur 5, 6, 7, je n'ai pas donné beaucoup à manger. Je ne faisais pas assez de place dans... Pardon ? Je n'ai déjà plus de place. Déjà envahis les rizsandres. Je n'ai déjà plus de place. Je vais enlever ça. Je ne peux pas grimper là. Bon il faudrait... Je ne sais pas. Je ne sais pas dans quelle priorité me donner. Après je rattrape des paras aussi, je n'en ai quasiment pas rattrapé. Je suis trop loin sérieusement. Il m'a vu ? Il m'a vu ? Non, c'est bon. Il n'y a que deux paras. On voit la faille, on l'a vu. Elle est où sur la map d'ailleurs ? Elle est de l'autre côté de la rivière, donc je ne peux pas y aller. Il faudrait refaire le grand grand p'tit. Bon les moustiques, il manque ticine. Voilà, il y a un gros moustique énervé. On va faire le tour. Ah il est vénère vénère. Alors carte ! Je continue un peu en bas par là. Je passe ou pas là. Oh la galère ! Ah il y a des paras. C'est quoi ce tas de feuilles ? Je crois qu'il y a un tas de feuilles là. D'accord, le tas de feuilles c'est pour mes pokémons. Très bien. Je ne savais pas. Alors ! Je me fais méga mal. Alors, on va de nouveau heal hérissandre. Il y a des petits ours. C'est dur ça, je ne sais pas si j'en ai eu beaucoup. Je suis où sur la carte là ? Je suis où sur la carte là ? Ah je suis au sud-sud. Oh il y a du miel ! Il y a du miel. Alors. Vaincre, vaincu. Il faut que j'en vainque par des capacités roches. Voilà. J'espère que j'ai les deux même. Non. Oh non, il s'est en allé. Oh crap. SonFI ! Ha Butt. Je continue à faire le tour. C'est quoi ce qui rampe là-bas ? C'est un tortipousse ? J'ai vu un truc, c'est pas le paras que j'ai vu. Si, si, il y a un tortipousse. Il y a un tortipousse. Il faut lui donner à manger. Finesse, j'ai attrapé un tortipousse. C'est ça alors. Qui c'est qui m'aggro ? Paras. Eh bien, tortipousse, il doit vite aller dans mon équipe. Une fève d'odu, j'en ai jamais eu pour le moment, une fève d'odu. Donc, je vais clean un peu mon inventaire. Et je vais, je sais pas quoi, enlever ça. Des spectrums, il y a des fantominus. Qu'est-ce que j'en fais des spectrums et des fantominus ? C'est-à-dire ça, il fallait faire quoi ? Un attraper, en vaincre. Je n'ai pas vaincu. Et lui donner à manger. Il y en a à côté. Fantominus, il faut en attraper la nuit. Il faut en vaincre. Voilà. Le spectrum, il est... Ici, il faut en attraper la nuit. Il faut en vaincre. Voilà. Voilà. ... C'est parti. C'est parti. Le Spectrum il est grand. Il m'a vu. C'est l'heure du combat. Ou pas. C'est l'heure du combat. Oh la 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 galère. Au revoir hérissante. On s'en double. Mais c'était Flotte qui a pris du Vibraqua au passage. Il fallait qu'il fasse du Vibraqua. Il a fait du Vibraqua. J'ai réussi à faire ce que je veux. Un petit rez pour hérissante. La potion. Toujours pour hérissante. Point sur le Pokédex hérissante. Un petit peu quand même. Il faut qu'il utilise Flamèche. Il faut qu'il utilise Vive Attaque. Il faut qu'il utilise Roue de Feu. C'est fait. Tout ça c'est check. Il faut qu'il utilise Puissant et Rapide 15 fois chacun. Il faut qu'il utilise l'air d'air 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 d'air. Oh la la. Les casse-bonbons qu'on peut se teamer. Un Spectrum. Spectrum graphiquement par le design c'est un de mes Pokémon préféré. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours aimé Spectrum. Comment je suis où sur la carte ? Là je remonte. D'accord. Eh bien on va remonter tout court. On va remonter là où je suis censé aller. C'est un Rhinocorn. C'est un Rhinocorn. Il s'est barré. Je crois qu'il m'a vu. Oh oui il m'a vu. Ils m'ont vu même Nosferralto aussi. Bon ils ne m'ont plus. Essayez d'attraper Nosferralto un peu. Allez Nosferralto punaise la Pokéball qui a pas voulu. Il m'a vu. Il m'a vu. Et là c'est la zone des PNJ. Il ne pourra pas venir. J'ai rien dit. Il va vouloir venir. Bon bah écoutez. Il veut venir. Combattons-le. Ce que je veux ça sera tout. Voilà. Il y en a un autre là-haut. Mais avant ça Nosferralto s'il vous plaît. Non. Nosferralto il m'a dit non. Eh bien tant pis. Je vais pas. Il y a une flamme là-haut. Je l'ai vu. Ah mais c'est celle que j'avais déjà retérée. Ça c'est pas cool par contre. C'est fini. OK. Oh. Allez, c'est l'heure du rez, comme d'hab. Toujours à Erissandre, alors qu'il n'était pas en premier dans la liste, c'est Erissandre caprichère. Hop là, voilà, il y a une flamme là-haut pour monter par là. Voilà, et là je récupère la flamme. Je n'ai plus que beaucoup de flamme. Il y a plein de rhinocornes là. Il m'a vu, il ne peut pas faire grand-chose. Non, on ne peut pas faire grand-chose. Par conséquent, c'est l'heure du combat ! Double rhinocorn. Un petit peu de heal. Euh, c'est 60, attends, c'est ça. Il y a une autre rhinocornes en face. Il m'entend arriver de tellement loin. Allez, croisons les doigts. Nickel. Là-bas, il y a un paras. Là-bas, il y a un... Je ne sais plus quoi. Melocrick. Je suis où sur la map là ? Il faut que j'aille toujours tout droit. Ok. Eh bah, on va essayer d'aller plus loin. Paras, Parasite. Hop, hop, hop ! J'ai vu un truc que je n'ai pas encore. Toi, tu n'avais pas encore eu toi. Bon, d'accord, c'est bon. J'ai fait plaisir. J'ai fait plaisir. Ça m'embête pour le Roselia. Oui, profiles-en ! Non, je veux pas que je fasse plus rapide. C'est pas grave. Il ne sait pas heal beaucoup. Ça m'arrange. J'ai lancé une petite Pokéball. Ou une Mass Ball. J'en ai 99. J'aimerais beaucoup savoir, par contre, si on peut choisir. Là, il y a deux Pokémon qui m'attaquent. Je suis persuadé que je peux choisir quel Pokémon s'il est. Pour l'instant, on ne sait pas comment. Je lui pate tout à l'heure mais j'ai pas mal. Je le fighters mal. Je sais pas comment, quoi. Pas joli. Peut-être mal. Je sais pas. J'ai pas pout. Des trucs fous bêtes. L1-R1 c'est une manette de PlayStation au passage, ça se fait juste LR. Mais quand je fais LR, j'ai l'impression que moi ça me change mes Pokémon en fait. Pas les Pokémon en face de moi. Alors petite potion sur Eric Sandre, sur Etourvol, une grosse potion sur Mustéflot. Ah ça suffit pas mince. Il est tanking Mustéflot en fait, je me rends compte là. Il y a Etourvol qui peut évoluer ? Eluxio ? Wait, wait, wait. Pour un Pokédex. Elixir, je l'ai fait évoluer trop vite, ça m'embête. Etourvol, etourvol. Etourvol. Il faut que j'en attrape, il faut que j'en vainque, il faut qu'il utilise Aeropic. Donc quand j'utilise Etourvol, il faut vraiment que je le fasse, il faut que je mette 25 Aeropic. D'accord. Eluxio ? Il faut qu'il fasse du Croc-Éclair et de la Morsure. D'accord. ZR, je l'ai découvert par accident, d'accord. J'ai pas eu l'impression que je pourrais expliquer quelque part en fait. Vraiment, niveau contrôle, ça manque peut-être. Ah, il y a des tas de feuilles là. C'est pas les mêmes tas de feuilles. Paras, il faut en faire à combien ? Avec les trucs feu. Il est où Paras ? Je suis aveugle ? Ah, il est là. Paras, il faut encore vaincre beaucoup par le feu. Parce que ce sont des démons. Il faut que je fasse du rapide et puissant avec les cendres. Mais j'en pense pas. Il vient là. Voilà. Je suis en train de me demander si je repasserais pas à la base de me reposer. Pour explorer les pp aussi au passage. Il y a un Parasect. Parasect, il m'agrone méga loin. Il y a des lampes torches en fait. J'ai pas fait le rapide. Punaise, mais... Pourquoi j'ai pas ce réflexe ? Salut. Stop. Il y en a plein partout. Alors on va faire la mèche J'ai pas fait ce qu'il fallait J'en ai vu un autre par là Il y a un miel aussi à côté C'est qui m'a agouté ? Ah il y a une une derrière Il l'a attrapé C'est marrant Petit point de Pokedex Sur les Roselia Parce qu'en vrai Je suis un peu largué là Il faut que j'en attrape Pendant la journée Il faut que j'en vainque Il faut qu'il soit vaincu Par une capacité psy Qu'il fasse poudre toxique Par le psy Qui c'est qu'il y a des attaques psy là-dedans ? Et repos J'ai rien J'ai absolument pas de psy Flûte J'ai absolument pas de psy Et il faudrait que j'ai la page Pokedex 10 Donc il faudrait que j'en attrape 6 Pendant la journée Et ça me ferait monter de 5 cases Ici Que j'en batte encore 4 On peut tenter ça Battre 4, attraper 6 C'est que pendant la journée Il n'essayait pas de les attraper Quand ils dorment De toute façon toi tu m'as repéré Et toi à côté par contre Tu m'as pas repéré Bon faut attaquer J'ai en fait une Pokéball dans le lit Alors Doucement Roue de feu En rapide Voilà Il y a plein de miel aussi là-bas Point sur les miels Happy Trini Vaincu par une capacité rush Il faut le faire 2 fois encore Ouais Bah go Il est en face on va y aller Par la roulade En rapide Ah il est évité Il y en avait un autre quelque part Bah en face ils sont en face Il a voulu s'échapper Il a voulu s'échapper Il me dirait des miel potes Bzzzz 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 Non Ah Ah Oh 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 Ah Pitrini, il faut en vaincre 4 encore, par la roche, il y a un Parasect, il faut faire attention. Ah Pitrini, il faut faire attention. j'avais plus de place dans l'inventaire galet et poussière étoile j'ai plus de place dans l'inventaire encore et toujours est-ce que je jette on verra plus tard c'est pas grave il faut du Roselia il faut du miel wow en face il fait peur il y a un que je veux sur les collines mais là ça fait peur ça on va essayer d'attraper ouais oh 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 Pas cool la paralysie vraiment J'ai plus de heals Point pour Kaydex Il faut que j'en attrape Trois de plus Et que j'en vainque deux Erisandre Style rapide Il faut que je fasse six encore Est-ce qu'il y a d'autres rosés machins là ? En face C'est quoi ? C'est un Pokémon en face ? Non c'est un caillou Là ici Mais il va me voir C'est un Pokémon en face C'est un Pokémon en face Encore une faille ? Elle est où ? Elle est trop loin Parasect Où sont les rosélias ? Et les miels au passage des abstinistes Ah bah c'est quoi ça ? Melokrik Y'a rien d'intéressant Y'en a un là, y'a un rosélias en bas Ah bah une flamme Munaise, les flammes c'est vraiment du voyage et au hasard C'est un pokémon par terre ? On a vu ! Je crois que dans les herbes y'a un petit 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 pokémon Ou alors c'est une fleur On était à 9 rapide hein On fait 10 11 Au revoir Désolé Bon on va capturer le rosélia On va pas s'embêter On va pas s'embêter On va pas s'embêter Bon s'embêter Ah dommage On va s'embêter On va s'embêter Ah c'est une B6 truce et d'accord c'était même pas un Pokémon Bon alors il faut de nouveau Ress vraiment hérissant Ça me fait tellement mal pour lui Faut un Pokédex Il faut que j'attrape encore un Roselia Que j'en vainque deux pour avoir la case Un attrapé, deux vainques Et Paras Paras et Parasect au passage Faut que j'en vainque encore six Et faut que je le vainque par le feu On va remonter On va remonter Si jamais S'il n'y a pas des Roselia par là Qu'est-ce qu'un cornebre Il m'a vu Des cornebres Oh punaise C'est l'invasion Qu'est-ce qu'il se passe Pourquoi Au secours Il y a une invasion Niveau 25 Y'en a qu'un Il se barre Et il y a un Baron derrière Et il se barre Il m'a vu Il se barre ça brille là-bas il y a deux paracèques il y a une flamme je la vois la flamme elle est loin mais je la vois comment est-ce que je peux y aller là-bas comment est-ce que j'y monte plus tard la cinématique trop tard bonjour adamantin oui oui je suis pas encore prêt en fait et oui faut que je me heal en plus avant d'aller le voir que je récupère toutes mes capacités on va pouvoir aller chercher la flamme en vrai je sais pas si je sais et voilà une flamme en plus bon flou sur la carte on va regarder ça là il y a plein de cailloux il y a des excellent il y a des gros excellent vénère il a l'air d'avoir un temple il y a des fantominus il y a un truc gravé là il y a un régigigas je vois ici il y a un oiseau légendaire en bas ça c'est Arceus à gauche là au milieu à gauche c'est Arceus au milieu au centre au milieu au centre en haut ça doit être un VXY Groudon je sais plus qui c'est qui m'aggrove il y a un 10 1 20 20 qui il Bon. Encore ? On va prendre vie. C'est côté aéropique. C'est côté aéropique. Voilà. Allez, on va re-raise Rysandre. Bon alors, maintenant je voudrais lire ça tranquillement. Au milieu Arceus, après je ne vois pas ce que ça peut être. Après Régigigas, après un truc d'eau peut-être. En bas a un oiseau. Mais alors lequel ? Je ne sais pas. Non, ce n'est pas un oiseau, c'est le cerf. C'est le cerf... Attendez, non, le cerf c'est Arceus. C'est lequel que j'ai vu dans le temple d'un new Pokémon Snap ? Le cerf bleu là. Je ne me souviens plus. Au milieu, bon bref, on reprend tout en haut. Il y a on dirait deux golems. Il se ressemble beaucoup. Avec peut-être une différence sur la tête. Après, je crois que c'est Groudon. En quatrième en haut, je ne vois pas ce que ça peut être. Un oiseau. J'ai un doute. Après, en dernier sur la ligne du haut, je ne vois pas non plus. Xerneas, c'est ça. Tout en bas c'est Xerneas. C'est ça, c'est ça. C'est lui que je cherchais. Et la dernière ligne, là, je ne vois pas ce que ça peut être. On dirait un chien, mais je n'ai pas l'impression. Et en deuxième, c'est qui, là, au milieu ? Il a des cornes aussi sur la tête. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Bon, on va aller basse ce Phantominus là-bas. Comme ça, ça me finalisera peut-être la quête du... Dérissendre en rapide. Je crois qu'il ne m'en manque pas énormément en plus. Ça ne me l'a pas compté ? Si, c'est bon. Style rapide validé. Ah, je suis à 18 même. Il me manque 15 styles puissants avec Erissendre. Et Phantominus, j'ai vu qu'il faut que j'en batte encore 2. C'est ça ? Ce Pokédex est tellement long ! Et ici. Vous voyez, c'est ça. En battre 2. Je suis à 4 sur 6. C'est tout. Si jamais je croise d'autres Phantominus, il faut les battre. On a des ruines là, un peu partout. C'est quel panneau que j'ai lu ? C'est celui-là, d'accord ? Il y a d'autres choses là. Non, c'est de la mousse. Rien d'intéressant. Qu'est-ce que c'est ? Voilà, un Tarsal, c'est gratuit. Et là, il y a un gros caillou. Ça, c'est un caillou de golem, ça. Une aura inquiétante se dégage des étranges fissures de cette pierre. Ça, c'est pour un golem, je pense. Et derrière, on retombe ou si on regarde la carte ? On retombe sur le lac. D'accord. Donc tout à l'heure, je me suis baladé en bas ici. Très bien. Bon, là dans l'histoire, je vais avoir un combat de boss. important. Mais je n'ai pas tous les PP de mes Pokémon. Eric Sandre est un peu fatigué aussi au passage. Bon, je vais pour monter. Encore ? Il y a du brouillard. Je ne sais pas ce que c'est. C'est l'évolution du Tarsal. C'est Kyrelia. J'ai l'impression qu'ils ont mis très rapidement dans le jeu tous les Pokémon qu'on a sur Pokémon Unite quand même. C'est un peu la facilité. Il m'a vu. Funaise. Il y en a un derrière là-bas. Il y en a un là-bas. On est déjà raté. Il va me voir. Bon, allez, on va le combattre. On est déjà raté. Ou pas. Il y en avait un par là, je crois. Oui, c'est pareil. On ne m'attendait pas à trouver ce genre de Pokémon ici, par contre. Il m'a vu. Il y a toujours l'excellent Vener. Ouais, il est toujours là. Un peu humide. J'ai lancé la Pokéball sur le caillou, c'est ça. J'ai lancé le feu. Ouais, c'est ça. Ah non c'est une fleur, je crois que c'est un peu comme ça. Voyez un vortante, pour l'instant je ne vais pas m'en occuper. C'est tombé, bravo. Il y a des paras partout. Il y a des parasects, mais pour l'instant je ne les fude pas bien dans ma vie. Toujours en vaincre avec le feu et cette fois il faut que j'attaque les... Oh il y a du monde là au balcon dis donc il y a deux parasects. Je me dis quand je peux attaquer. On va peut-être le capturer. Non on va pas le capturer. Il faut vraiment que je fasse style puissant. Mais Harrison n'a plus de TTA. Vraiment. Ah mais il était derrière je ne l'avais pas vu. Beuto et Tourvol, go. Il faut faire des aéropu. C'est parti. C'est parti. Bon. Eh bien euh... Oh ! J'ai un fly parfait. Je vais me poster ici. On va se régène et on va... Je croyais qu'il fallait repaire tout le chemin. En fait il y a un fly. C'est génial. On se repose. On va vider le sac aussi au passage tiens. Et craft. Alors petit craft. Ah que 5 ? Bon on va d'abord vider le sac alors. Vous déplacez. Ok. Maintenant euh... Qu'est-ce que je veux ? La craft. C'est ça le truc. Il me faut... Des pokeballs. J'en ai plus énormément. Il me faut... De la Superball. Superball on a... J'ai des noigrumes. Des galets. Des fragments de fer. Là je peux en faire 5 parce que j'ai que 5 galets. C'est pas énorme. J'ai plus de galets. Mince. Mais par contre je peux faire 20... Ouais mais des massballs j'en ai 95. Je peux faire des plumes bol. Mais ça m'intéresse pas vraiment. Potions je n'ai plus vraiment. Je peux en faire 9. Des rappels euh... J'en ai 5. Et j'ai un rappel max. La méga potion on va pas la toucher. La super potion. Par contre j'ai plus de galets. Punaise. On va farmer dans les plaines. Ça manquiquine. Ça manquiquine. Euh... Carte. Fly. On va au théâtre. Y'a un petit lac. Tu n'avais pas vu. Ah mais si je l'avais vu. C'est plus bas. Point Pokédex. Je fais trop de point Pokédex. Je n'arrive pas à retenir les choses. Euh... Fantominus. Fantominus. J'ai dit qu'il m'a fallu que j'en batte 2. Grosse bouton. On ne sait pas trop quoi en faire. C'est dur ça. On sait où est-ce qu'ils sont. Mais je ne m'en occupe pas pour le moment. Les Apitrini. Pour en vaincre. Trois. Fort de la roche. Rosélia. J'en ai attrapé. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis à 8 sur les cases. Il faudrait que j'en attrape 1 Rosélia. Et que j'en batte 2. Il faudrait retrouver des Rosélia. En vrai. Il faut retrouver des Rosélia. Et ça c'est un peu le hasard. Alors les corneurs pour les rats s'attraper. Bonjour. Et... Ensuite c'est Rosélia et Paras. Paras, Paras, Paras. Important. Euh... Faux minutes on a dit. Paras, 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 Paras. Votu, Paras. Ici. Paras... On peut continuer à en vaincre par le feu tout simplement. Voilà. Donc j'en vaincre 4 par le feu. Non, 7. Pardon, ça 13. Ça fait beaucoup hein. Focus Rosélia 2. J'ai dit. Attrapez. 1. Vaincu. 2. Ouede ou... Y'en a un là Trop tard il m'a vu Y'en a un en bas Y'en a un en bas Il m'a vu de si loin lui ? Ah il est motivé Si tu prends la fuite alors que tu viens de ma gros J'ai un petit coup j'en batte un Et que j'en attrape un Y'en a un en bas Y'en a deux même J'crois que celui là il fait dodo C'est pas dodo Vous êtes trop nombreux Je veux pas me battre contre un baron plus tout le reste C'est mort Trop tard il m'a vu Voilà Normalement Faut que j'attrape maintenant Faut que j'attrape du Roselia Mais il est prof du baron Il me court après ? Ah oui il me court après J'suis à l'autre bout de la map mec Tiens Parfait Autant qu'à faire Et mes items par terre encore avec la poussière étoile Et mes items par terre encore avec la poussière étoile Et mes items par terre Et mes items par terre Roselia D'en a J'aurai un batte d'autre J'ai monté à 9 Une a deux On est pérant que le baron soit pas agro par contre Il n'y a qu'un ? C'est tonnant ça ? Il est où l'autre ? Il m'en veut jusqu'à l'infini, je ne sais pas ce que je lui ai fait. Il est bon, je crois qu'il s'est calmé. Ensuite, il y en a un. Donc ça fait 7 et 10. Je crois que ça fait Pyroséliad vaincu et il en manque 2. Ça fait 10 sur 12. 10 sur 12. Non, le Baron il en veut vraiment à mes fesses. Je vais essayer d'attraper le Roselia qui est plus seul. Ça m'entendrait. Si c'est bon, le Baron est pas là. Il se barre ! Ou alors c'est parce que par le script, ce Roselia est lié au Baron. C'est possible. C'est vraiment possible. Mais là, il me manque un pour ma caisse. Un seul. Il y avait un truc sur les miels aussi. Les petites Apitrini. Apitrini. Au secours. Apitrini. Il faut en vaincre. 3 par la roche. Ça tombe bien. Il y en a 2. Il y en a même 3. Il y en a même 3. Il y en a même 3. Il y 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 a même 3 ans. Voilà, normalement je suis à 10 c'est bon, mais il me suit encore, il a mis un capteur, un traceur sur moi, sur mes pokémons, c'est pas possible, il y a un rose et l'air en bas, oui. Nickel, 12 sur 12, parfait, j'ai 99 tâches à rapporter, mon dieu j'ai farmé. Oh, j'ai pas vu le petit Y, le zarbi, il y en a 28 à attraper, je pleure, il y a 28 zarbi, ça ce sont des messages ? Ok, pokédex sur hérissandre, hérissandre, il lui manque, je suis allé trop vite, oh, je pouvais le classer comme ça, je découvre, il manque un style puissant pour hérissandre, un seul. Bah, on va pas s'embêter, non, le baron, il m'énerve, va t'en baron, va t'en, on prend le premier pokémon venu, ouais, ouais. Et je vais pouvoir faire évoluer hérissandre. Ah, faut vaincre d'une osperati par la roche, d'accord. Ah, le baron, il s'est barré, c'est tout m'embêté. Stop, carte, non, j'ai dit carte, carte, voilà, carte. Carte, on va se reposer, on va tout régen. Je peux pas parce que je prends tout m'a, c'est vous. Voilà, ça ferait une entrée de pokédex supplémentaire. Je suis vainque, je sais qu'il me suit encore. Je ne sais pas. Mais là, je peux pas me pépé en fait. Ah oui, c'est ça. Je veux bien me planquer, mais qui m'a aggro ? Je le sais même pas. Aggro, je veux bien, mais pas à 3000 kilomètres de la map. C'est bon. Oh, je suis sur le sommet de la montagne sans faire exprès. Il n'y a pas une flamme ? Non. Je suis le roi du monde. Aggro, grou. Et là, je saute et je meurs. Allez, le régène. Bien. Oh, il y a un Tominus. Il y a un Fantominus, il y a un Fantominus. Il y a un Fantominus. Fantominus, j'ai dit qu'il fallait le battre par quelque chose, mais je ne me souviens plus quoi. Les simulables, il faut les vaincre avec de l'eau. Voilà. Il y aura des missions. Fantominus, 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 Fantominus. Ici. Attraper, attraper pendant la nuit. 4. Vaincu 2. Vaincu 2. Sous-titrage Société Radio-Canada. Mola. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sérieux ? 8 sur 12 8 sur 10 Il est dans l'eau On y croit Il y en a aussi Dommage Il m'a vu Il peut y tomber dans l'eau 10 sur 12 Le Paras il est gratuit J'espère Voilà Le Paras il est gratuit Allez il me manquerait Deux Fantôminus Je suis vraiment en face de lui Il va me voir Il me voit Lui c'est vraiment pas mon pote Et là ça va être le jour Ils vont disparaître C'est parti Je suis là Je suis là Je suis là Allez allez Il va disparaître 11 sur 12 Et il fait jour C'est dommage Tant pis Je sais qu'il restera Un fantôminus Quelque part Tant pis tant pis Ouais c'est ça Attraper Je suis à 11 sur 12 C'est dommage Rosélia On est bon On a 8 9 10 11 12 cases De cocher pour Rosélia Et normalement Ça fait la quête De Rosélia Normalement Ça fait la quête Les Apitrini Il faut en vaincre 5 Mais bon C'est pas très J'en ai vu aucun Qui surgit d'un arbre Et après Il faut en attraper Et maintenant Un point sur Erisandre Alors C'est coché en jaune Mais c'est pas coché en rouge Mais j'ai plus besoin D'utiliser des rapides Donc normalement Je peux faire évoluer Erisandre là Je veux dire que oui Donc Erisandre Viens mon petit Tu peux évoluer Tu as le droit Oui Merci On dirait une loutre Furissons On dirait une loutre J'aime beaucoup les loutres Mais je préférerais Quand même mon Erisandre Je suis désolé Je pense que Entre Erisandre Furissons Et Tiflosion Furissons Pour moi C'est celui que j'aime le moins Mais vraiment C'est comme ça Ah je peux le refaire évoluer Non on va éviter Alors pour un Pokédex Je vais supposer Qu'il est à la fin Furissons Il faut un attrapé Il faut qu'il utilise Flamèche Vive attaque Roue de feu 15 fois Puissant et rapide Bah en fait c'est bon Oh mais attends Spécimen que je fais évoluer C'est déjà coché C'est déjà mis en 1 Ça veut dire que c'est les étapes d'évolution Bah non parce que Ça veut dire Tiflosion serait en 2 Non c'est pas logique Bon je sais pas ça Ça je sais pas Mais Furissons C'est juste Les 3 attaques En style puissant et rapide Ça va se faire tout seul en fait Furissons ça va se faire tout seul Donc bon Choqué que D'accord D'accord Erisandra 1 Tiflosion en 2 Et Furissons en 3 Mais j'aime beaucoup Ce starter quand même Je dis pas que je le déteste Attention Bon A la base c'est là que je dois aller Il faut faire évoluer encore 2 hérissons Mais c'était sur la case du Tiflosion Du Furissons pardon Je fais un point encore et toujours Non on va avancer On va avancer On va avancer On va avancer Yolou Allez vas-y Oui Je suis prêt Cinématique Tu vas voir Même enragé Fragile Lady est un Pokémon magnifique Nous voilà Ah c'est la vieille Avec la traîtresse Vous avez vu Grâce au remède que j'ai donné à Martial Elle peut à nouveau marcher Mon dieu Elle lui a mis de l'arnica Elle a eu mal à la cheville Elle lui a mis de l'arnica Voilà L'Agena je tiens à m'excuser De vous causer autant de soucis A toi et au clan Perle T'inquiète C'est pas grave Bref Martial a commis une erreur En voulant agir toute seule Et ça nous a valu Ça nous a valu Pardon Quelques problèmes Mais finalement Ses actions étaient guidées Par une noble intention Sans doute un peu Ah Ça y est Elle reprend du poil de la bête La reine du col Fragile Lady Se déplace comme une danseuse Elle est toujours en mouvement Elle fait mourir Plein de fois Je te conseille de bien fixer Ton regard sur elle Pour savoir Quand l'esquiver Oui Esquive ses attaques Et fragile Lady Finira par se fatiguer Et baisser sa garde A ce moment là Envoie un de tes Pokémon La combattre Et montre lui ta puissance Alors cette phase là Très précisément Cette phase là D'envoyer un Pokémon Pour combattre Un roi Ou une reine Je n'en vois pas l'intérêt En tout cas C'est Sur le premier Roi Que j'ai eu Donc à ses 4 heures Pardon Je n'ai pas compris L'intérêt De faire La partie combat J'ai compris L'intérêt Juste Je te jette De la poudre là Et ça Et c'est suffisant La partie combat Je n'ai pas compris Vraiment pas compris Parce que Je n'ai pas Voilà C'est Je n'ai pas J'ai trouvé ça inutile Mais peut-être Mais peut-être Il y a un élément Un petit élément De cette partie Du gameplay Que j'ai raté Peut-être Non non Tu n'as pas marché Sur la marche Tu as marché devant La marche Ah Il y a du brouillard Ah gros gros Doré On dirait La fée clochette La reine du col Fragilez-y Bon comment on joue Déjà Alors Esquivez C'est Y Ça je sais faire Enfin j'essaye Effectuez cette action Au bon moment Pour passer à travers Des capacités Et ainsi Évitez de subir Des dégâts On se calait Des dégâts Ok Vase 1 c'est fait Oh là Ça fait régène Phase 2 Check Oh les dégâts Oh les dégâts Oh les dégâts J'ai pris des dégâts Punaise Saute Non Non J'arrive pas à esquiver J'arrive pas Non mais ça Je fais n'importe quoi Vite Vite Oui je sais Je suis au courant Je suis au courant Phase 3 Check 3 phases Là j'ai compris Sa strat Est-ce que je recommence De 0 ? Non Est-ce que j'abandonne ? Non Est-ce que je reprends Là où j'en suis ? Bah oui Je reprends Sur la face Enfin Ce que je l'appelle Ouais Vous avez compris Je saute Je saute En face En fait Je n'arrive pas Je suis vraiment nul En fait Parce que J'aurais pu La faire d'un coup Au lieu de sauter De travers J'aurais pu Sauter A côté Et voilà Est-ce que j'ai envoyé Un Pokémon au combat ? Non Utilité De mes Pokémon 0 Et ils prennent de l'XP Alors que c'est moi qui ai tout fait Pourquoi c'est pas moi Qui prend l'XP Pourquoi c'est pas mon personnage Qui évolue ? Pourquoi est-ce que je ne grandis pas ? J'ai 15 ans Je pourrais évoluer en 20 ans Ah Une plaque Une plaque herbe Une tablette en pierre Imprégnée de la puissance Du type plante Lorsqu'elle est utilisée Sur un certain Pokémon Celui-ci obtient Les pouvoirs du type plante Le perso Bah oui C'est moi qui ai combattu C'est pas mes Pokémon Adamantin Non seulement T'as apaisé Fragilady Mais t'as aussi sauvé Martia Vite fait Voilà D'abord Ursa King Et maintenant Fragilady Décidément T'es incroyable Incredible Fragilady est quand même Bien plus élégante Quand elle est calme J'avoue qu'elle est quand même Très très stylée Fragilady Elle est vraiment Très stylée Il y a une question Que je me pose Dans Toutes les générations Pokémon Parce que Bon Je connais pas Toutes les générations Pokémon Mais Hachécateur Pour moi Je crois que c'est la première fois Que j'en entends parler Et Fragilady C'est la première fois Que j'en entends parler aussi Après je me plante Peut-être que Qu'ils y sont déjà Est-ce que je méga évolue Si tu savais Martia Tu dois pas des excuses A quelqu'un par hasard Ah Non c'est pas ça C'est Ah Inutile d'en faire tout un foin C'est la fougue de la jeunesse A son âge Au manque de violence C'est normal Je me souviens Je me souviens des mots Gravés sur le mur Des ruines Bon vivre Chaque vie engendre De nouvelles choses En s'unissant à d'autres vies Nul doute qu'il s'agit là Des sages paroles Du grand Sino Oui mais lequel Et c'est grâce à une certaine personne Que j'ai pu me souvenir De leur existence Et les interpréter Ce n'est pas la vraie Fragile Lady C'est la forme d'Issuie là Donc ce sont des Pokémon Qui sont déjà dans Dans les générations existantes D'accord Je pensais qu'ils auraient pu rajouter 3-4 Pokémon Pour ça Ils en sont capables Donc c'est pour ça que je demande L'Agena n'oubliera pas Ce que t'as fait pour nous Martial Laisse moi te donner un conseil N'essaye pas De résoudre les problèmes Seul En tant que gardienne Tu connais l'importance De la solidarité Puisque tu dois en faire preuve Pour travailler avec les Puisque tu dois en faire preuve Pour travailler avec les Pokémon Je me trompe Oui Vous avez raison Je suis désolé Je crois que l'Agena Je suis choqué Parce qu'ils disent Je crois Et pas je crois C'est tout bête Je sais pas Je crois que l'Agena a tout dit J'ai plus de raison De me mettre en colère Des montures Et achicateurs Je connais pas L'ours Tu connais pas Ursa King Ah bon Ursa King Pourtant ça fait partie Des Pokémon Que je pense connaître D'avant C'est pour ça Enfin je crois J'ai un doute Maintenant tu me mets le doute En vrai Non c'est bon Je croyais que ça Abbé Freeze C'est important D'essayer de faire Ce qui est juste Mais ça sert à rien De me cacher la vérité Bon ça suffit Les reproches Je t'aime bien comme t'es Enfin Faut quand même Que tu t'entraînes un peu plus Comme ça tu seras prête Si jamais il arrive Quoi que ce soit À fragile et dit Entendu Ursa Ring Ouais il est bipède D'accord Ah Ursa Ring Et pas Ursa King C'est pas pareil D'accord 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 Marcia Dorénavant Nous protégerons Le Marais ensemble Oh c'est sûr Sur ce je vais les raconter A Nakara Nachara Nakshara Je sais toujours pas Comment le clan diamant Et le groupe galaxie Ont permis de sauver Ursa King Merci encore Diernavant Cette journée a été placée Sous le signe de la solidarité Et je dois admettre Que je me suis bien amusé À présent Elle était un peu acariâtre Et là elle dit Qu'elle s'est bien amusée Elle est rigolote quand même À présent Je dois vous laisser Portez vous bien Je suis le chef du clan diamant Et je vénère le grand sino Qui contrôle le temps Le temps apporte un changement Perpétuel Mais je dois pas laisser Ça me faire peur Faut juste que je fasse de mon mieux Pour améliorer l'époque Dans laquelle on vit Et pour ça J'ai l'impression Que j'ai tout à gagner A vous aider Toi Et ton groupe Bref je te laisse A la prochaine Merci pour tout Dierna Je suppose que je dois aussi M'excuser auprès de Fragile Lady Qu'est-ce qui a bien pu t'arriver À toi qui es si gentil Et d'habitude Ça te ressemble pas D'être enragé Mais au fond C'est aussi un peu de ma faute J'ai pas su te protéger Et j'ai menti à mes amis Didi Euh Bah il faut revenir à la base Où sur la carte Il faut revenir à la base Mais avant ça Je sais que si je reviens à la base Il va y avoir la pause De toute façon On va tout rendre Et il va y avoir la pause C'est comme ça Que j'avais imaginé la chose De toute façon C'est quoi ce bruit ? Il y a des bruits chauds J'aimerais bien avoir un fantominus En plus C'est une stèle Qui a pas servi à grand chose Ah si c'est pour les offrandes J'aimerais bien avoir un fantominus En plus Bah en vrai J'ai juste à aller Je sais Je vais ici Cinématique Tu es formidable Toi dis donc J'ai vu une lumière s'élever Vers la faille spatio-temporelle Tu as encore apaisé un monarque Le problème C'est qu'on ne sait toujours pas Ce qui provoque cet état Reste que toi Tu les affrontes sans crainte Ton courage m'impressionne Tu risques même De changer le cours De l'histoire de Issue Si c'est le cas N'oublie pas ton bon ami Ton bon ami Percupio J'aime vraiment beaucoup ce personnage Sa personnalité Il est rigolo Oui je voulais Faire tomber la nuit Et voilà des fantominus Parfait Il fallait que je les attrape Ou que je les combatte Je ne m'en souviens même plus Oh punaise J'ai failli faire une décision Fantominus Fantominus Spectrum Il fallait que j'en attrape Un Voilà Il est en face de moi Il est en face de moi Il faut qu'il se tourne Il y a juste à demander Voilà Allez 12 sur 12 Nickel Attraper pendant la nuit On monte à 14 Voilà Il m'a vu Il est où Oh punaise Bon il m'a vu Il m'a vu Il m'a vu Dernière ball Ouais C'est vrai C'est vrai C'est vrai Je vais réfléchir Stratégiquement Ou pas Arrête de me voir Je vais attraper Par là Je vais attraper lui là bas Le fantominus est léger On a essayer la plume ball Au pire Non C'est bon. C'est quoi quoi que j'ai pas fait grand chose avec eux ? Il est où le pont ? Ah il est là. Normalement après le pont il y a des fantôminus. Normalement. Il y a un caillou rouge. Caillou rouge ça fait un moment. Exception à la super ball, hyper ball et master ball. Bon le sac de nœud on va pas y toucher. Il y a une flamme. Il y a un fantôminus aussi. Il y a des fantôminus. Il y a une flamme là-haut. Alors il y a une flamme ici. Comment je monte ? Comme ça. Stop doucement. On s'arrête là. Les flamme elles sont toujours sur des endroits. Juste pour te troller. J'ai du mal à cliquer à chaque fois. Vraiment. Un boule de nœud. Oui voilà boule de nœud. De toute façon après la 1G moi, c'est mauvais en nombre de Pokémon. Il m'a vu. Il m'a vu, il m'a vu. C'est bon. Je suis à 18 sur 25. Donc 18 sur 20. Si j'essuie là, ça va y aller. 19. Allez les fantôminus, il est temps de rip-hop. Revenez. Là. Mes Pokémon sont quasiment au niveau 30. Il va falloir que j'arrête de farm le Pokédex dans la première plaine. Je vais bouffer à chez Kato. Ça fait beaucoup niveau 30 pour la... Oui en effet. Après, si t'as suivi le combat contre Fragile Lady là, bah t'as vu comment ça se passait. J'ai pas sorti les Pokémon. Donc tes niveaux de Pokémon sur les boss, c'est trop zé. Et c'est ça que je trouve dommage parce qu'on peut les sortir mais je vois intérêt, je comprends pas. Il faut que j'attrape encore 5 Fantôminus. Il y en a un à face. C'est quoi quoi qu'il s'en fout complètement de mes passages. Il y a 2 Fantôminus. Parfait. Il y en a 3. C'est nickel. Il va faire jour, je ne veux pas. Il reste là. 23 sur 25. Plus que 2. Et ils se sont barrés. Eh bien, on va aller de nouveau faire tomber la nuit. Oh, attendez, il y a des petits trucs là. Parce que j'ai du mal à attraper à chaque fois. Par contre, oui, les Pokéball, on se voit. 3 sur 3, les roses boutons. Nickel. Sans qu'il me repère. Il en faut un autre. C'est vaincu. Il en faut un autre. Par contre, petit bug je crois. Tâches non rapportées 99. Mais entre temps, j'ai fait des tâches en fait. Donc, on peut en rapporter que 99 max. Parce que là, sur les Fantôminus, je suis déjà au-dessus de ce que je voulais. 4 sur 6. C'est quoi, c'est un Pokémon ça ? Je l'ai réveillé. Aucune tâche n'est perdue normalement. Donc, juste le compteur qui ne peut pas aller plus haut, j'espère. J'espère aussi. Après, il y a la place pour après des 9 en vrai. Donc, ouais, ça m'inquiète un peu. Fantôminus, j'ai dit qu'il ne m'en manquait pas beaucoup. On est d'accord. Il m'en manque 2. 2 Fantôminus. Et 2 rose bouton. Non ! Non ! Remonte ! Remonte ! Non ! J'ai failli redomber. On n'a rien vu. C'est quoi, c'est un Paras ? Ouais. Bon, on va remettre l'ennemi. On va s'occuper des Fantôminus. C'est la passion. C'est ça. Il y a un Fantôminus, Baron. Il n'y a plus de bol. J'ai besoin de craft. J'ai besoin de craft. Voilà. J'ai craft. Je me demande si tous les Pokémon ont leur version Baron. En vrai. Oui, meubles. Bon, les Psycho-Pas ne sont pas agressifs. Ok, j'ai rendu les Psycho-Pas sont agressifs. Naze. Il manque 1 Fantôminus. On va l'avoir, s'il vous plaît. Ouais, ouais. Je ne crois pas. Ah, il s'est retourné. Si j'attrape le Baron. Ok, je me barre, je me barre, je me barre. Bon, je vais déplacer le Baron par contre. Je vais faire le tour. Il me manque un Fantôminus. Je sais qu'il y en a de l'autre côté. Il y a toujours le Psycho-Quack qui dort, là. Oh, il me... D'accord, 4 sur 6, c'est Psycho-Quack. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Et 2-5. Voilà, 6 Psycho-Quack sur 6, nickel. Il y a le Fantôminus qui a repop, là-bas. Peut-être avoir celui-là, du coup. Peut-être. Peut-être, peut-être. Voilà, 25 les Fantôminus. 25 Fantôminus. Il me reste à en vaincre, mais voilà. Bon. Je traîne pour la pause, là. Je peux bien. Je suis dans la panade pour le craft, en vrai. Bon, Lavande. Tu as capturé 78 Pokémon. Et c'est la tempête. C'est la tempête. C'est la première fois que ça m'arrive. Oui, allez, vous refaire le rapport. Tous les Fantôminus. 23 646 Poké-Dollars. Ah, c'est 30 ou plus. D'accord. Au-delà de 30, ça ne sert à rien d'être refarmé, en fait. Je ne savais pas. D'accord. Je vais acheter beaucoup de Pokéball avec l'argent. Actualisation du Pokédex. C'est tout ? C'est tout ? C'est tout ? J'ai fait 114 tâches de Pokédex et non pas 99. Et je n'ai que 2000 points. C'est... C'est... Je suis un peu déçu. Quel résultat ? Et Poussoufflant, voilà qui mérite une promotion au rang supérieur. N'oublie pas de faire part de tes exploits à Selena. Notre chef-eux. D'accord. Oui, j'ai apaisé les fragilets dits au passage. Ah, le marchand. J'ai réussi à retrouver Martia. Tout ça, c'est grâce à mes beignets de patates à la saveur incomparable. Comme qui dirait. C'est de l'art. C'est de l'ardie. Oh, joli. Joli. Soit reconnaissant d'avoir la chance de les déguster ce soir. Ça va les chevilles. Mais avant le réconfort, l'effort, il faut faire le rapport à Kormi. J'ai entendu quoi, là ? Chef-e, ça plagie sur Ivas ? Non, j'ai fait exprès. J'ai fait exprès. Alors. Bah, il n'y a pas de 4 secondes. Sériflore, pardon, Sériflore, je ne sais pas. Les flammes, ça avance petit à petit. Je devrais peut-être parler à la madame. Les feuilles amères, on va mettre ça en guide. Et Rosélia, il faut le montrer aussi. Ok. Alors d'abord, les flammes, c'est pas loin. J'aimerais bien mettre une amonture dans le village, mais je ne peux pas. C'est très embêtant. D'abord, les flammes. J'ai 14 flammes, il m'en reste 93. 10. Un super bonbon. Si tu en rassembles encore 6, je trouverai un petit écoute. Ok. Ensuite, il fallait aller de l'autre côté. Madame. Le Pokémon à trois feuilles. Qui est-il ? D'où vient-il ? Ah bah c'était ça. C'était Chloro... Chloro... Lui là. Voilà. Un Pokémon. Ah ! Tu m'en doutais bien que tu en serais tout retourné. Oui, Chloé, les ressources pour se remettre viennent bien de ce Pokémon. Et il est suffisamment gentil pour nous les donner. Les ressources viennent en fait d'un Pokémon ? Tu sais à quel point ils me font peur, je ne ferai plus jamais se remettre, tu peux en être sûr ? Oh, quand même. Tu te conduis vraiment comme une enfant. C'est parce que tu ignores tous des Pokémon que tu as autant peur, mais ce qui devrait te faire encore plus peur, c'est l'ignorance même. Je suis d'accord avec la madame, et ça, ça s'applique à beaucoup de choses. Et c'est justement pour nous apporter des connaissances sur les Pokémon que le groupe Galaxy a créé le cours des chercheurs. Il y a beaucoup de Tongue devant le... Le sol. Il n'y a pas autant de personnes dans le bâtiment. Tu as peut-être raison, mais c'est difficile de surmonter ses peurs d'un seul coup. Cela dit, le corps des chercheurs fait face aux situations les plus effrayantes, juste pour nous. Trois petits points. Bon, c'est compris, je vais, moi aussi, faire des efforts et affronter mes peurs. Et j'imagine que je peux commencer par apprendre à connaître ce Pokémon. Oh ! Des baies, des super remèdes. Ok. Merci madame. Ensuite, petite carte. Les missions. Et en mission secondaire, il ne me restera pas grand-chose, en fait. On va refaire l'ordre. Euh, la rose. Ah, il y a une nouvelle mission dedans. Une S, je sais où c'est. Je suis dégoûté. J'aurais dû parler au PNJ avant de quitter le maré. Je vais dans le maré juste, vite fait, juste pour la jam de la rose. Je suis dégoûté. Les recherches sur Roselia sont terminées. Et Roselia, c'est fait du poison. Et oui. Comme quoi. Allez. Qu'est-ce que je me dis ? Mission terminée. Un apazélé, des bonbons XP. Très bien. Est-ce que je peux repartir par là ? La réponse est oui. J'avais un doute. Ensuite, petite carte. Il y a des missions là-dedans. Bah, go, le bâtiment principal. Vite fait. Attendez, attendez. Je vais me faire, sinon. Point sur les missions secondaires. J'ai la 17 et la 22 en cours. On fait les points s'il y a des chiffres qui manquent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La 10. J'ai pas de mission secondaire 10. Donc, il me manque une mission secondaire 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. La 17, elle est en cours. 19. Il me manque la 10. La 19. 20. 10, 19. 10, 19, 21. 22, elle est en cours. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. J'ai 3 missions secondaires que je n'ai pas. J'ai 3 missions secondaires que je n'ai pas du tout. Peut-être sur le tableau des missions. Eh bien, justement. Il y en a deux, là. Étudions le gros champignon. Allez. C'est la 33. C'est la 35. C'est pas les missions qui me manquent. Oh là là. Euh, bon. C'est bien de toi que tout le monde parle au village. Tes succès au Marais Carmin ont vraiment impressionné toute la galerie, tu sais. J'imagine qu'à force d'explorer cet endroit, tu dois le connaître par cœur. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Ma petite sœur Charlie fait partie du cœur de la défense. Elle s'est rendue à mission dans le Marais. Mais elle n'est jamais revenue. J'ai entendu dire que tu avais réussi à retrouver Marcia. Oui. Donc il faut que je retrouve ta petite sœur. Allez, c'est parti. Pardon. On va suivre sa piste où j'ai besoin de son odeur. Mais c'est dégueulasse. Ah. Bon, c'est pour la pister grâce à mon ours. On le sait, évidemment. Merci. La 38. OK. Ensuite, on a une mission qui est au sous-sol, je crois. J'avais vu deux missions en sortant du bureau. Ah oui, si, voilà. Qu'est-ce qu'elle me demande ? Mazonie. Elle veut une odeur. Elle veut des plantes. Elle veut une plante qui est semblable à une liane bleue. Dont des Pokémon sont recouverts. Une odeur nostalgique. Un Pokémon avec une liane. Un Pokémon. Un Pokémon. C'est ça. C'est nostalgie. Voilà, c'est bon. Voilà. Mission acceptée. Mission terminée. Easy. Est-ce qu'il y a d'autres missions ? Non. Non. Alors, on monte à l'étage. Je vais vite fait refaire un tour au tableau. Il y a la Madame aussi, là. D'abord la Madame, peut-être. Non, d'abord le tableau. Donc la Madame, pour avoir la quatrième étoile. Séléna, je reconnais tes progrès. Tu as mérité une étoile supplémentaire. Et la quatrième. De musique en même temps, c'était très bizarre. Je vais être désormais membre 4 étoiles du groupe Galaxy. Félicitations. Je peux utiliser maintenant des Megamas Ball. Megam. Megamas Ball. Et les Pokémon jusqu'au niveau 50 vous obéiront. Bah tant mieux, parce que je m'approchais du niveau 40. Vous recevrez également plus de récompenses quand vous ferez vos rapports de recherche. Ah, des nouveaux trucs à la craft. Je vais pouvoir craft des Megamas. D'accord. Des hyper-potions. Cool. Mais pour ça, il faut des super-potions. Enfin, des super-potions. Il faut des potions. Euh. Pardon, je voulais pas te... Euh... Oui, je voulais revoir le tableau. On va reprendre de la place dans les sacs. Le prochain, ça fera 9000. Il faudrait plus que 16000. Cher. Très cher. Allez, c'est parti pour beaucoup de dialogues. Tu as donc réussi à apaiser Fragile Hedy. Oui. Bon travail. Pour vivre à Isui, nous devons parfois nous battre contre les Pokémon. Mais nous n'avons pas le choix si nous voulons bâtir une région où règne la paix. Néanmoins, quelque chose m'intrigue. Les monarques sont devenus enragés après avoir été frappés par la foudre qui provient de la faille spatio-temporelle. Il y a un petit truc qui me dérange, c'est qu'ils savent que c'est une faille spatio-temporelle. Il y a eu l'époque. Bon, ça serait plus un gros nuage noir avec des éclairs. Mais ils savent déjà que c'est une faille spatio-temporelle. Bon, scénario. Et toi, tu es tombé de cette faille. Oui. Difficile de ne pas se demander s'il n'y a pas un lien. Bah, oui. Nous devrions peut-être enquêter sur la faille elle-même afin d'en avoir le cœur net. Je suis d'accord. Attendez. Ça veut dire faire le mont couronné ? Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. J'espère... Oh là là, s'il y a un système de grotte dans ce jeu. Oh ! Allez, c'est l'heure du repas. Des bons beignets de patates bien chauds. Ils mangent tout le temps la même chose. Rien de tel qu'une soirée entre amis à parler de recherche en dégustant des beignets de patates. Nous allons bien dormir ce soir. Ce n'est pas faux, mais je me demande tout de même si en faisant la même chose, chaque jour, je ferais vraiment progresser nos recherches ainsi que notre installation durable ici. Bah, oui, quand même. J'y pense, Jake. Tiens, prends cette méthode, tu verras, elle va te surprendre. Qu'est-ce que c'est ? Je peux confectionner... Des sachets pétarades. J'en ai besoin pour mes fantominus. Il faut... Un pétaralgue et une feuille ronde. Allez. Aie confiance en toi, tu n'auras pas grave. Blablabla. Personnellement, je crois à ces sages-paroles et si nous y croyons tous, je suis sûr que nous réussirons à compléter le propétence. Le lendemain. Petite séance d'étirement. Bonjour. Jake, j'ai un truc à t'annoncer. Je vais travailler au salon de coiffure du village. Pourquoi ? T'es coiffeuse ? Désormais, tu vas pouvoir choisir parmi les coupes exclusives que je propose. Bien entendu, je n'aborde pas Fragile Lady, je reste une gardienne. Oui, mais justement, c'est la question que je te pose. Je jouerai simplement deux casquettes comme on dit. J'espère que tu passeras au salon art capillaire pour que je te donne un coup de peigne. Allez, pourquoi pas. Je cherche toujours une nouvelle coupe. Ah, Cormier. Il n'a pas de main ? Je suis ravi d'apprendre que Nathie a désormais quelqu'un pour lui succéder au salon de coiffure. Al prend sa retraite. Monsieur Cormier, à propos d'Ursaking, je... Toute personne qui souhaite travailler au village est la bienvenue, peu importe qui elle est et d'où elle vient. Tu es ici chez toi, Martial. Jake, je dois me rendre sur la plage premier pas. Pourquoi ? Accompagne-moi donc. Qu'est-ce qu'il veut ? Ah, je n'ai pas le choix. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ces personnes viennent tout juste d'arriver ici. Elles vont vivre avec nous à Russie-Cité. Le groupe Galaxie a fait ses premiers pas dans la région sur cette plage. D'où son nom. Pour vous, oh mon dieu. Le discours du patriarche à son peuple. Pour vous, ici, une nouvelle vie va commencer. Hachie. Alors, c'est à-dessus. J'ai entendu dire qu'il y avait de nombreux pokémons sauvages puissants et terrifiants à Yssui. Mais pourquoi t'es venu alors ? C'est vrai, mais on dit aussi que les membres du groupe Galaxie en savent beaucoup. Au sujet des pokémons, ils utilisent leurs forces mystérieuses pour développer Russie-Cité. Tout ce que vous avez entendu est vrai. Et Jake, du corps de chercheur, a largement contribué à ces projets. Alors, travaillons ensemble pour développer Russie-Cité et vivre paisiblement à Yssui. Avec le petit regard là, il me met un petit regard en mode je te juge. Nous ferons de notre mieux, dirigeant Cormier. Faut que je passe au verger chercher des choses. J'y pense là. Grâce aux recherches sur les pokémons, les zones dans lesquelles nous pouvons circuler sans crainte ne cessent de s'accroître. Dis-moi Jake, aimes-tu vraiment les pokémons ? Si je ne réponds pas spécialement, on va avoir un problème. Si je réponds oui, c'est plus RP. Mais c'est très tentant. Mais ce n'est pas RP. Ouais, je vais mettre oui, je vais mettre oui quand même. Alors même qu'ils ont blessé plusieurs de ses camarades, tu parviens à les aimer. J'imagine que c'est l'une des qualités indispensables aux chercheurs. N'oublie jamais que les pokémons sont des créatures terrifiantes. Toi, tu vas mal finir, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être ta moustache qui me fait penser à ça. Que l'on choisisse de vivre à leur côté ou non, il est indispensable d'en savoir plus à leur sujet. En tant que dirigeant du groupe, je dois me montrer ferme envers tous ceux qui mettraient en péril les habitants du village. Ah, Lucia. Dirigeant Cormier, Nakara du clan Perla, je pense savoir pourquoi elle est venue. Grâce à toi et au corps des chercheurs, le village évolue sans cesse. Pourquoi n'en profiterais-tu pas pour aller voir ce que vos efforts ont permis d'accomplir ? Quand tu auras fini, retrouve-moi dans mon bureau. Rendez-vous au bureau. Avec plein de nouvelles missions. Bon, on va se taper là déjà. Je ne sais pas où. Voilà. Est-ce que je vais plus vite en courant ? Ou en roulant. En roulant. Non, en courant. Non, je ne sais pas. Il y a quelqu'un là-haut ? Euh... Ouais. Alors, il faudrait avoir ta mission, toi. Ah si, c'est bon. Par contre, c'est une personne qui prend de la hauteur. Il n'y avait pas un bâtiment qui se construisait tout à l'auteur. Il y avait pas un bâtiment qui se construisait tout à l'auteur. Si, il fallait le droit de le checker. Quel que formidable. Qu'est-ce qu'il regarde ? Qu'est-ce qu'il regarde ? Qu'est-ce qu'il regarde ? Ah si, c'est bon. Ah là là, elle était vraiment remarquable, cette queue. Son propriétaire devait être relativement petit, car il se cachait au milieu des pierres. Et on ne voyait que sa queue dépasser. J'aimerais beaucoup revoir cette merveille de la nature. Elle était enroulée comme un ressort, et bougée avec une grande grâce. Pourrais-tu me montrer le Pokémon à qui cette merveilleuse queue appartient ? Alors attendez, un Pokémon qui a une queue en ressort. Si tu y parviens, je te récompenserai pour tous tes efforts, bien entendu. 41 ! Un Pokémon qui a une queue enroulée comme un ressort. J'en ai pas croisé, on est d'accord. On reviendra ici plus tard. Le verger. Bah, elles sont où mes récoltes ? Les gars, elles sont où mes récoltes ? Ah, il a changé d'arbre le monsieur là-bas. Qu'est-ce qu'il veut ? Il voudrait encore agrandir nos parcelles, mais on manque de volontaires pour arroser les plantes. Il veut un Pokémon de Cap, d'accord. Bon, je te la donne. Ça, je dois en avoir. Oui, oui, oui. Je vais te donner. J'ai des Mustéboué en stock. J'ai Psycho-Quack. Qu'est-ce que je vais te donner ? J'ai plein de sans-coquilles, donc à la limite, le Tritosaure, je vais le garder. Il y a un autre Psycho-Quack. Il va peut-être falloir que je fasse de la place dans le pâturage, moi. S'il n'y a que 8 pâturages, il va vraiment falloir faire de la place. Et vite. Allez, je vais lui donner un sans-coût. Et il y a une nouvelle parcelle. Ah ben, du coup, la dernière parcelle qu'il va y avoir derrière, il va falloir un Pokémon qui dégage les trucs de roche. Donc un Pokémon qui, je ne sais pas, un Pokémon vol peut-être. Peut-être. Par contre, les gars, excusez-moi, mais je vous avais demandé la dernière fois de faire pousser des trucs et il n'y a rien qui pousse. Ah, d'accord. 33 noix grumes. Ok. Alors, je peux... Ouh, mon Dieu, il y a plein de choses. Des noix grumes, des plantes médicinales, des légumes, des champignons, des baies. Une noix grume, c'est combien ? 500. Des plantes médicinales. 1000. Des légumes. 1500. Des champignons. 2000. Bon, ben, 2500, les baies. 3 000. Des noix grumes, s'il te plaît. Ensuite, quête dans le village. Ouais, c'était bien ça. Oh, il volie. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux que je t'aide à devenir ami avec Evoli ? Ben, oui. Je sais pas. Ben, il faut lui donner à manger. Ah, d'accord. Tu veux des ingrédients. Tu veux des rizelés. J'en ai. 2 baies de... 2 baies boulons. Je sais pas si j'en ai. Et une baie frambie. Le rizelé, les baies... Il me manque les baies boulons. Il va falloir que j'aille en chercher. Ensuite, dans les deux magasins, et à la photo. On va commencer par la photo. Qu'est-ce que tu veux ? Un bateau ? Je n'en ai pas encore croisé. C'est dans une autre région, ça. Ou alors, c'est dans le marais, mais je n'ai même pas fait gaffe qu'il y avait un bateau. Et ça, c'est... Je vois qui c'est comme Pokémon, mais je n'ai plus son nom. Je ne l'ai plus. Allez, ça marche. Je peux le chercher. Mais je n'en ai pas sur moi. Sklenox, c'est plutôt bon. C'est ça. Sklenox, je n'ai plus son nom. Il n'était pas là, ce bâtiment. Non, on est d'accord. Ce bâtiment n'était pas là. Ah oui, il y avait de l'autre côté un bâtiment aussi. Ah oui, ça se construit. Ça se construit. Mais ce n'est pas tout à fait fini. Ça fait 40 minutes que j'ai fait. Je ne vais pas prendre la pause. Je n'ai besoin. Alors, qu'est-ce que tu veux, madame ? Des vêtements. 100 cookies. Je l'ai. Pourrais-tu me montrer ? Un 100 coquilles des plaines obsidiennes. J'en ai un. Et un de la Côte Lazuli. Je n'en ai pas. Donc la Côte Lazuli, ça va être la prochaine région et c'est l'histoire du bateau avec le Sklenox. D'accord. Il va vraiment falloir que je fasse de la place par contre. Il y a tous ces fantôminus. Il va falloir que je panne le temps sur ça. Coiffeur après. Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il veut ? Encore ? Il veut 3 pétaralgues. Pétaralgues, j'en ai pas. On est d'accord. J'ai des choses à vendre. J'avais de la poussière étoile quelque part. Voilà. J'ai failli oublier. J'ai failli oublier que j'avais ça à vendre. Et de l'autre côté... C'est tout. C'est déjà beau. Ensuite, la mission principale... Donc, aller chez le coiffeur. Madame. Je veux une nouvelle coupe. Alors. Ça, on connaît. Ça, j'aime pas. Quelle horreur. Mais elles sont toutes nulles. Il y a rien qui m'intéresse. Rien du tout. Rien du tout. J'ai encore perdu 500 poké dollars pour rien. Ça, je trouve ça dégueulasse. Ils te prélèvent. Et au final. Voilà. J'ai perdu. On devrait d'abord choisir et après payer. Je vais jeter un oeil au tableau de la mission. Euh... Non. Attendez. C'est nouveau ça. Ça, c'est nouveau. On peut acheter des bonbons. Il va y avoir tout ça. Oh là là. On va voir la madame. J'ai 500 points. Je pourrais acheter des pokéballs. En vrai. Et ça, je... En vrai, tout ça là, je sais pas si c'est vraiment utile. C'est apprécié de Pokémon. Mais bon, il y a des pierres évolutions. Ça, d'accord. Mais est-ce que le reste est vraiment utile ? Je sais pas. Oui, le super bonbon est utile. Mais là, comme ça, j'ai juste envie d'acheter des pokéballs. D'ailleurs, en parlant de ça, on va se préparer pour tout à l'heure. J'ai pas de noix grume. Non, j'ai pas de galet. Ah ! J'ai 92 mass ball. Je peux faire 29 super mass ball. Des plumes ball, je pourrais en faire 28. Des super ball, rien. Tous les items servent aux évolutions. Tous, même le câble. Des potions, j'en ai que 12. Aïe. Alors, c'est des baies, des soignants. Les soignants, j'en ai besoin pour les rappels. J'ai plus beaucoup de rappels. J'ai plus beaucoup de potions. J'ai plus beaucoup de rappels. Bon, alors, il faudra que je... J'abuse d'aller au bivouac. On va voir. J'avais même pas fait gaffe que j'avais ça. Attendez. Un Appatumou. Ça attire les Pokémon. Pareil, il y a des monstres ou à des dragons. Bomba aveuglante. Je la lance sur quelqu'un, mais je ne sais plus qui. Un sachet pétarade, il me manque des pétaragues. Je ne peux pas avoir pour le moment. Ce sera après. Et la poupée, je monte. Mais punaise, j'ai pas de galets pour faire des pokéballes. Il va peut-être falloir que je passe au plein, farm et des galets. Oui, oui, oui. Il va falloir que je passe dans les plaines, farm et des galets. Ça m'embête. En vrai, ça m'embête. On va au magasin. Ils vendent des potions quand même. D'accord. J'en ai combien ? J'en ai 12. Je n'ai plus beaucoup d'argent. Je vais en prendre 10. Des potions, je vais en prendre 4. Là, des super potions. Des rappels, je vais en prendre 5. Ça fait beaucoup d'argent. Ça fait mal. Et des plumes bol, je n'en ai plus. Des mass bol, je n'en ai pas mal. Et des pokéball, je vais en prendre. Ouais, ça en va. Qu'est-ce qu'il me restait après ? Mon dieu. Vraiment, je fais un zoom post. C'est juste parler à Cormier. Je rentre dans le bâtiment. On voit s'il y a des missions secondaires. Et on parlera à Cormier après. Donc ça, ça introduira à la partie suivante. Est-ce qu'on est bon ? Je pense. Je vais peut-être faire un point sur les missions quand même. Alors, les missions principales, c'est dans l'ordre. Je ne peux pas me planter. Missions secondaires. J'en ai beaucoup. Là, j'en ai vraiment beaucoup. Il manque des chiffres encore dans les missions secondaires. Peut-être que ça va apparaître si de là-dessus. Ou c'est peut-être en fonction de Pokémon que je croise aussi. Je ne sais pas. Série Flore, je ne l'ai pas encore vue. C'est assez étrange. Les flammes. Bon, je fais ce que je peux. Le gros champignon. C'est sur les Parasects. Donc, c'est aux marées. Mais Gonfus, il est au village. On va vérifier. Pas chez Rissus. Je parle à DPN. 33-35. On retient. Maré-Carmin, on va y retourner. Ça. Ça doit être sur la cote. Bon, ça, c'est OK. Ça, OK. Ça, OK. Ah, punaise. C'est la baie Frambi que je n'ai pas. Sinon, j'avais tout le reste. Dommage. Il faut que je parle à Gonfus et à Pauzu. Ils sont au village. Non, ils ne sont pas tous au village. Il y a quelqu'un au marée. Ouais. Il y a des missions partout. Il y a des missions au marée. Apparition massif détourmis. C'est quoi ? C'est nouveau ? C'est nouveau, ça ? Je découvre ça, par contre. Et la cote qu'on me dit, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Je vais dire qu'elle est par là. Ou par là, peut-être. Ça sera la prochaine zone. Il va falloir retourner au marée. Bon, avant ça... Je me trompe à chaque fois. Mission de nouveau. Elles se remettent dans le désordre. C'est pas bon, ça. Donc, Gonfus, il est au village. Ok. On va voir ce qu'il me dit. J'en ai un, oui, en effet. J'en ai qu'un seul, par contre. Ouais. Et il va se retourner. Et voilà. Oui, c'est le Pokémon. Je n'ai rien d'autre à faire. Donc, dans un sens, tant mieux. Il faut juste que je lise un peu plus les quêtes. Au lieu de tout faire rapidement. Allez, je me mets là. On va sauvegarder. Il y a un moustique. 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 Ok. Bon, Twitch, vous restez là. Je reviens. Par contre, je vais couper le stream et je vais le relancer. Je vois que Steam Labs a quelques petits soucis. Normalement, ça ne voit pas l'écran. Mais moi, je vois qu'il y a quelques petits soucis. Donc, je vais couper le stream et je vais le relancer. Mais c'est quand même une vraie pause. Donc, je le relance. Twitch, ne bougez pas. YouTube, à très vite. Pour la suite de l'aventure, évidemment. Pensez à suivre les réseaux sociaux. Rejoignez le Discord. C'est important. Il y a des jeux gratuits à récouper chaque semaine. Et pas que. Suivez les réseaux. Abonnez-vous sur Twitch. Followz sur Twitch si vous souhaitez. Ça nous soutiendra, évidemment. Prenez soin de vous. YouTube, à très vite. Twitch, à de suite. Cordialement. Bisous. Sous-titrage ST' 501